Bonjour, bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées, quelques inspirations, d'un livre collectif que j'ai dirigé il y a quelques années, et qui s'appelle « Traduire nos responsabilités planétaires, recomposer nos paysages juridiques ». Ce livre a tenté d'explorer les enjeux du dialogue interculturel et de la responsabilité dans le domaine de la globalisation, du droit, de la gouvernance et du développement durable. C'est peut-être le plus gros ouvrage que j'ai jamais dirigé, il fait à peu près 750 pages, avec d'abord des explorations sur la notion de responsabilité, puis trois parties qui sont dédiées aux trois piliers du développement durable, l'économique, l'environnemental et le social. Puis à la fin, il lance quelques perspectives, quelques prospectives pour la recomposition de nos paysages juridiques et politiques contemporains. Alors je vais partager avec vous quelques inspirations de cette belle dynamique collective. Il me semble que le souci continue de maintenir tout au long de notre effort collectif un véritable souci de dialogue, d'ouverture, de curiosité et de remise en question a permis d'ouvrir plus grandement notre fenêtre occidentale. Pour reprendre une image d'un texte célèbre de Raymond Panicard sur les droits de l'homme dans le dialogue interculturel, afin de décrire la situation pluraliste dans laquelle nous nous trouvons, notre monde n'est pas uniquement le monde objectif, qui serait entièrement connaissable à travers les lumières de la raison. C'est un monde que nous partageons, mais dont font partie aussi les différentes perspectives que nous portons sur lui. Le monde est composé d'une multitude de fenêtres, et celui de dialogue est dialogue entre ces fenêtres. Il implique d'une part d'oser, sauter de fenêtre en fenêtre pour pouvoir voir les choses différemment, mais il implique aussi de traduire d'une fenêtre à l'autre. Et ce faisant, on ouvre plus grandement sa fenêtre d'origine, car toute traduction révèle aussi les potentialités latentes de notre cadre de référence, et permet ainsi d'en étendre les bordes. Notre travail collectif, en insistant sur l'importance d'une démarche biatopique, c'est-à-dire conscient de la nécessité d'enraciner continuellement nos discours et analyses dans leur cadre, leur topos, a permis de faire émerger les problèmes du dialogue. Comme le monde de nombreuses contributions à cet ouvrage, les termes de responsabilité, de gouvernance, de participation, de développement durable, de droit, pour n'en citer que quelques-uns, tout en dévoilant des problématiques semblables, sont abordées de manière assez différente selon les enraciements disciplinaires et culturels des chercheurs et des praticiens. Lorsque l'on demeure à un niveau de dialogue superficiel, on peut avoir l'impression de parler de la même chose. Mais dès que l'on creuse un peu, on se rend compte de tous les non-dits qui ont permis ce malentendu, lequel, en terrine dans ce cas, ce qui peut paraître paradoxal, n'ont pas un désaccord, mais un accord. Or, ces non-dits ont des implications importantes, qui deviennent rapidement visibles quand on passe de la discussion à la mise en œuvre, selon que la responsabilité à laquelle on se réfère est moulée principalement dans une conception politique, juridique, économique ou éthique. Ces traductions, dans l'action collective, en seront fort différentes. Ainsi, la démarche dialogale a permis de mettre à jour des différences d'approche, tout en soulignant la nécessité de prendre en compte ces différences, non pas dans une logique d'exclusion des contraires, mais dans la mesure du possible, dans une logique de complémentarité des différences. Le caractère occidental, les mythes de notre recherche collective, me semblent par ailleurs une chance. Tout d'abord, on s'aperçoit que même en travaillant sur les mutations juridico-politico-économico-sociales dans un cadre occidental, l'exigence de dialogue s'accroît. Aborder l'altérité, se soucier de dégager les différentes logiques, visions du monde qui informent les discours, pratiques et stratégies des parties prenantes, des stakeholders, à une problématique particulière, apparaît de plus en plus comme une exigence incontournable. Ainsi, l'altérité ne se trouve plus reléguée dans le champ de l'exotique, du lointain. Ce n'est plus tellement un objet de recherche, mais une sensibilité qui doit être introduite dans toute recherche et dans toute action collective. Cette prise de conscience invite à s'ouvrir naturellement à des dialogues de plus en plus inclusifs, avec des visions de traditions de savoir enracinées dans des matrices culturelles différentes. Mais on aura dépassé ainsi le piège culturaliste, consistant à se laisser fasciner par la différence, à y enfermer l'autre. C'est ainsi que j'ai sciemment décidé dans cette publication de ne pas regrouper dans une partie spécifique les contributions touchant aux peuples autochtones et aux visions non occidentales des questions du droit, de la gouvernance et du développement durable, mais de les insérer dans les parties aux débats desquelles ils participent. Le lecteur s'apercevra que finalement, les enjeux de base se retrouvent partout, incluant bien sûr l'enjeu sous-jacent de méthode, qui est de rester constamment vigilant sur les questions de traduction et de dialogue. Il n'est donc pas lieu de poser des distinctions a priori entre nous et les autres. En outre, le fait d'avoir travaillé dans le cadre hégémonique et d'avoir analysé ces mutations nous a confrontés à une certaine exigence de pragmatisme. Ou, disons, que nous n'avons cessé d'être confrontés à un principe de réalité. En effet, il me semble indispensable de commencer à préparer des horizons d'action et de réflexion dépassant le cadre hégémonique actuel. Pardon. En effet, s'il me semble indispensable de commencer à préparer des horizons d'action et de réflexion dépassant le cadre hégémonique actuel, il n'en demeure pas moins que les transformations doivent se faire petit à petit et en prenant appui sur le système existant. Repérer les blocages mais aussi les potentialités émergentes, dégager leurs implications dans les mondes du droit, de l'économie, de la politique est une étape qu'on ne peut sauter si traduire nos responsabilités planétaires nous tient à cœur. Les transformations de nos modes de vie, de nos institutions, de nos manières d'organiser et l'agir collectif et le vivre ensemble ne peuvent que se faire pas à pas. Il est tentant de s'échapper, de se complaire dans la contemplation d'avenir qui chante en construisant des utopies par définition atopiques. S'il est nécessaire d'oser imaginer des futurs possibles et par là de nous renouer avec la tradition d'utopie, l'enjeu corollaire est de le faire en approfondissant nos investigations sur les possibles qui existent déjà. Comme nous et un vit pour un tour et des successantos pour qui nos utopies contemporaines devraient prendre la forme d'hétérotopie, de déplacement des centres du savoir hégémonique vers ses marges, ce qui fera émerger à nos yeux un nouveau monde que j'aborde pour ma part en termes de plurivers. Cette orientation pragmatique nous conduit aussi vers les questions du mis en œuvre de la reconnaissance d'altérité et de leur mise en dialogue. Le dialogue n'est pas qu'un enjeu philosophique et théorique. C'est une nécessité pratique. Cette constante référence au terrain souligne l'importance de toujours relier nos réflexions à des terrains concrets, ce qui permet d'éviter certaines impasses théoriques qui n'existent que dans le cadre de la théorisation pure, mais disparaissent dès lors que l'on se situe dans une perspective de compréhension restant reliée aux expériences concrètes. Voilà quelques inspirations de départ de ce livre qui essaie de partager vraiment la nécessité de s'ouvrir au dialogue pas uniquement de manière abstraite et théorique mais en l'enracinant vraiment dans nos pratiques, dans nos projets de société, dans notre manière de nous y prendre pour essayer de vivre ensemble de manière paisible et harmonieuse. J'espère que ces quelques pensées vous auront inspiré en ce dimanche 2 mars 2014. Merci.